Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en intraday où nous pouvons constater donc après l'attaque que nous avons subie ce matin que finalement le CAC 40 tient bon toutefois si l'on se rapproche un petit peu nous pourrons marquer qu'après ici cette dynamique haussière et bien les cours après rupture ici de ce support très court terme sont venus au contact ici de la bande de Bollinger inférieure et même si le support oblique qui définit la tendance court terme n'a pas été totalement cassé et bien on reste sous la moyenne mobile 50 arithmétique qui dans un premier temps ici s'est imposé comme zone de support comme à chaque attaque précédente mais qui a cédé ce matin et qui est désormais semble-t-il résistible. Sur l'unité de temps M15 nous sommes toujours ici sur un test de la zone des 4970 alors je précise que cette que cette année a été faite en cotation future donc par rapport au cache il y a il y a 10 points d'écart donc naturellement il faut il faudra décaler mais le je dirais que la zone de résistance ici était plus significative sur les cotations futures. Et donc on voit bien ici que c'est cette zone là 4970 73 qui est en phase qui est en passe je dirais même d'invalider la dynamique baissière que nous avons connu ce matin j'en veux pour preuve des cours qui ne sont pas restés sous la moyenne mobile 20 exponentielle on le voit bien d'ailleurs sur ces dernières sur ces dernières bougies même s'il n'y a pas eu ici de contact avec la bolle supérieure et bien on est en train ici d'attaquer cette zone de résistance avec la moyenne mobile comme zone de support et comme je vous disais ce matin on est sur un biais baissier l'invalidation de la poursuite de ce biais baissier c'est un retour au-delà des 4970. Certes le retour n'est pas il n'y a pas eu de cassure significative on est encore sur une zone de test de cette résistance mais on n'est vraiment pas loin et il suffirait de peu de choses pour que les cours remontent ici et confirment en venant marquer un contact avec la bande de bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs c'est relativement neutre avec ici un RSI qui est légèrement haussier un stochastique qui est neutre et un MACD qui lui plutôt baissier pas de grosse conviction donc ce sont encore une fois les niveaux horizontaux qu'il va falloir surveiller donc toujours cette zone des 4970. En cas de cassure baissière et bien on pourra avoir un retour ici sur le niveau des 4930 points à noter ce matin le point bas qui s'est inscrit sur une zone de support secondaire ici proche des 4942 points que l'on avait déjà testé ici lors de ce précédent point bas le 14. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 sachant que naturellement j'ai oublié de vous le préciser si les cours valident ici une rupture haussière et donc retrouvent la zone des 4970 comme support et bien il faudra casser ce point haut ici ce point haut très court terme à 4967 points futurs pour valider un retournement de tendance et avoir potentiellement une possibilité de retour sur les 5020 points. Voilà donc pour la partie technique de cette analyse du CAC 40 d'un point de vue macroéconomique il faudra attendre 15h pour avoir les ventes de logements existants du côté des Etats-Unis et 15h30 pour les stocks de pétrole brut pour espérer avoir des chiffres qui nous apportent un peu de volatilité dans la journée. Voilà passez une bonne fin de séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada